Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser un texte comme celui-là en utilisant la méthode des tables de rappel. Alors pour mémoriser un texte comme ça en utilisant les tables de rappel, vous allez devoir associer les idées de ce texte à des informations que vous connaissez déjà. Je vais vous expliquer en détail comment faire ça et surtout je vais vous expliquer sur quel genre de texte on peut appliquer la méthode des tables de rappel et surtout comment est-ce qu'il faut transformer son texte parce qu'on doit passer d'un texte qui ressemble à ça à un texte qui va ressembler à ça et je vais vous montrer en détail comment faire cela. On va sans plus tarder passer à notre présentation pour que je puisse vous montrer en détail comment faire tout ça. Pour simplifier, une table de rappel, c'est une séquence d'informations connues. J'ai déjà utilisé la métaphore de la ponderie à laquelle on va attacher les informations. Une table de rappel, c'est en quelque sorte une ponderie et les cintres de la ponderie, ça va être des objets qui font partie de votre séquence d'informations connues à laquelle on va ajouter les informations qu'on veut mémoriser. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'une des nombreuses méthodes de la création d'une séquence d'informations connues, c'est d'utiliser l'alphabet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer d'autres méthodes de création de table de rappel et surtout, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser la table de rappel pour pouvoir mémoriser un texte. Pour ce faire, il y a trois règles à respecter. La première règle, c'est la compréhension. Alors, je sais que quand je dis compréhension, ce n'est pas très clair, donc je dois vous expliquer en détail ce que je veux dire. Vous n'allez pas pouvoir prendre votre texte et le placer exactement comme il est dans votre table de rappel. Ce que vous devez faire, c'est arriver à comprendre le texte pour éventuellement le transformer en une série de points et chacun de ces points sera attaché au centre de votre penderie, c'est-à-dire aux objets de votre table de rappel. Alors, la compréhension pour simplifier, c'est tout simplement la capacité de résumer votre texte. Quand vous comprenez un texte, vous allez pouvoir le résumer en plusieurs points et en le résumant en plusieurs points, vous allez facilement pouvoir le mémoriser. C'est ce que j'ai fait avec ce texte-là. Donc, ça, c'est le texte d'origine que j'ai résumé en 14 points ici. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait ça en détail. D'ailleurs, je vous ai préparé un PDF spécial. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve en bas dans la description. Alors, le texte, il parle de la plasticité cérébrale. Là, vous avez un passage de texte qui parle de ça, tiré de ce livre. On ne va pas le lire, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui sont relativement complexes. Vous avez l'ipigénèse, le génotype, phénotypique, modulon, l'expression du génotype et toutes ces informations assez complexes. Si vous lisez ce passage de texte, vous allez avoir des difficultés de, un, à le comprendre. Et deuxièmement, quand vous ne le comprenez pas très bien, vous allez avoir des difficultés à le résumer. Ça, ce n'est pas un passage de texte qu'on peut mémoriser en utilisant la table de rappel. Par contre, toujours dans la plasticité cérébrale, vous avez ce texte sur la triple plasticité du système nerveux. On ne va pas le lire là aussi, mais ce texte peut facilement être résumé en quelques lignes que voici. Donc, je l'ai résumé pour vous. Vous allez d'ailleurs le trouver, comme je l'expliquais, dans le PDF que je vous ai mis en bas dans la description. Mais pour simplifier, la triple plasticité du système nerveux, c'est l'influence d'émotions, d'images, de pensées, d'actions sur la création de nouveaux neurones, augmentation de leur taille et multiplication de leur synapse. Ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement résumer ce passage de texte que voici. Bon, une fois que vous l'avez résumé, vous devez évidemment le placer dans votre table de rappel. Comment est-ce qu'on fait ça ? Je vais vous expliquer comment faire ça. Mais avant, on doit parler du deuxième point. Donc, la deuxième règle à respecter pour mémoriser en utilisant les tables de rappel, c'est le nombre de détails qui se trouvent dans votre texte. Et voici un autre exemple, toujours sur la plasticité cérébrale. Alors, on ne va pas le lire, mais remarquez que tout ce que j'ai mis en bleu ici, c'est des détails. Le problème avec les détails, et surtout avec les textes qui contiennent beaucoup de détails, c'est que comme vous allez utiliser une table de rappel, et on va revenir à la métaphore de l'appenderie, chaque détail devra être placé dans un centre, c'est-à-dire que chaque détail devra être placé dans un objet en particulier. Et plus vous avez de détails, plus vous allez avoir besoin d'objets. Donc, les textes qui contiennent énormément de détails, même si vous les comprenez, vous allez généralement avoir quelques difficultés à les résumer. Par exemple, ça va être extrêmement difficile de mémoriser ce schéma-là, ces deux schémas que voici, en utilisant une table de rappel. Dans ce cas-là, il sera préférable d'utiliser une autre méthode de mémorisation qu'on va détailler dans les prochaines vidéos. Et enfin, pour terminer, la troisième règle, c'est que votre texte peut être résumé en un maximum 50 points. Si ça dépasse les 50 points, là, vous devez passer à une autre méthode de mémorisation. Pourquoi je dis 50 points ? Parce que pour mémoriser 50 points d'informations, vous allez avoir besoin de 50 points d'ancrage. Et ces 50 points d'ancrage, ça va être les 50 centres ou les 50 objets qui font partie de votre séquence d'informations connues. Le problème, c'est qu'il faut les créer. Et ça, ça nous amène à nous poser deux questions, qui sont premièrement, comment rapidement créer une table de rappel en 50 points, c'est-à-dire qu'il va contenir 50 idées importantes. Et deuxièmement, comment mémoriser les 50 idées que vous voulez mémoriser ? Alors, on va commencer par la création de la table de rappel. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré qu'on pouvait créer une table de rappel à partir de l'alphabet. L'alphabet est une séquence d'informations connues. Vous n'allez jamais oublier l'alphabet, vous n'allez jamais oublier les lettres de A à Z. Sauf que les lettres de A à Z, ce n'est que 26 objets. C'est donc 26 informations. On est très loin des 50 informations. Mais on peut apporter quelques petites modifications pour arriver à mémoriser ces 50 informations rapidement, toujours en utilisant l'alphabet. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez associer à chaque lettre de l'alphabet 10 objets au lieu d'un seul. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, pour le A, je vais associer les lettres, enfin les objets abeilles, parce que vous avez A, B, les objets aciers, donc A, B, C, l'objet adhésif, afrique, agrafe, etc. Et je fais ça pour le B et je fais aussi ça pour le C. Si j'arrive à identifier au minimum 10 objets pour chaque lettre de l'alphabet, je vais pouvoir, comme je l'ai montré ici, mémoriser 260 informations, tout simplement en me basant sur l'alphabet. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite table de rappel qui contient ces 50 objets que vous pouvez utiliser pour mémoriser vos textes rapidement. Vous trouverez là aussi le lien pour télécharger le PDF en bas dans la description. Passons maintenant à l'application. Comment est-ce qu'on va mémoriser en utilisant une table de rappel ? Voici ce passage de texte qu'on veut mémoriser en utilisant la méthode des tables de rappel, passage de texte que j'ai tiré de ce texte-là. Première chose à faire, comme j'ai expliqué, c'est le comprendre et deuxièmement le résumer. Mais une fois que vous l'avez résumé, on va pouvoir le placer dans un seul et unique cintre, c'est-à-dire dans un seul et unique objet. Alors, ce passage de texte, il parle de la triple plasticité du système nerveux. Alors, ce qu'on va faire si on revient à notre métaphore de la ponderie ? Nous avons notre ponderie, la séquence d'informations connues qui est créée à partir de l'alphabet. Le premier objet de notre nouvelle séquence d'informations connues, c'est les abeilles. Donc ça, ça va être mon objet de stockage, ça va être le cintre sur lequel je vais attacher cette première information, qui parle de la triple plasticité du système nerveux. Donc ça, comme on l'a lu, comme on l'a compris, comme on sait que ça parle de l'influence des émotions, des images, de la pensée et des actions sur la création de nouveaux neurones, augmentation de leur taille ou multiplication de leur synapse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va facilement pouvoir transformer cette information en une image. Je vais tout simplement transformer tout ce passage de texte-là en l'image d'un 3 pour triple et plasticité. Ça, je vais le transformer en l'image de plastique. Je vais ainsi imaginer du plastique enroulé sur un chiffre 3 en 3D. Ça, ça sera lié à l'objet de stockage au cintre de notre table de rappel, de notre ponderie à base d'alphabet qui est abeille. Donc je vais créer une animation qui va contenir ces trois images. L'abeille qui est en train de mettre du plastique sur le 3 en 3D. Donc ça, c'est la triple plasticité du système nerveux. Remarquez que même si je n'ai pas transformé toutes les autres informations qui se trouvent ici en l'image, comme je comprends ce passage de texte et je pense que vous l'avez aussi très bien compris, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus d'images que ça. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on mémorise en utilisant la méthode des tables de rappel. Je vous donne un deuxième exemple pour mieux illustrer. Vous avez ce deuxième passage de texte que voici. N'importe quelle zone du cerveau est modelable. Ça, je vais transformer en l'image d'un cerveau fait de pâte à modeler. Donc je transforme l'information en image. Une fois que j'ai mon image, je vais pouvoir la placer à mon cintre. Donc le cintre qui se trouve dans la ponderie, qui se trouve dans la table de rappel. Le deuxième, c'était acier. Je vais ainsi associer tout simplement l'image du cerveau en pâte à modeler à l'acier. Je vais par exemple m'imaginer que je vais l'attacher à de l'acier. Voilà, c'est extrêmement simple d'utiliser cette méthode-là. Comme je l'ai expliqué, je vous montre en détail comment j'ai appliqué la méthode des tables de rappel pour mémoriser ce texte que voici. Si vous voulez voir comment est-ce que j'ai fait ça, je vous ai mis le tout dans un PDF que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve en bas dans la description. Et si vous n'avez pas encore vu la première vidéo de la série sur les tables de rappel, je vous invite à aller la voir en cliquant sur la fiche qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je vous invite à aller la vidéo.